hé bonjour hé bonsoir ça va ça va je vais t'accompagner dans une petite séance d'hypnose pour te permettre de rééquilibrer tu vas pouvoir t'endormir tranquillement quand tu te réveilleras tu te ressentiras super bien dans un premier temps ce que je vais faire c'est que je vais d'abord apaiser un peu les esprits en fait que les pensées diminuent tu vas aussi porter ton attention sur le corps les muscles et les sensations que tu peux ressentir et je vais aussi te demander de programmer ton horloge interne c'est à dire que si tu as besoin de 8 heures et bien dans 8 heures de là tu te réveilleras si tu as besoin de 6 heures dans 6 heures tu te réveilleras et ainsi de suite alors pour t'aider à programmer ton horloge interne tu as deux possibilités alors soit tu es visuel moi je suis visuel moi je peux en te regardant là maintenant je peux ici imaginer ici une horloge je la vois très bien je vois les aiguilles je vois les chiffres et je peux la programmer donc comme si c'était un réveil je suis même là maintenant en train de te parler en train d'imaginer un réveil tu sais un réveil ancien avec les deux clochers donc je le vois ici et il me suffit simplement de tourner le bouton pour la programmer à l'heure à laquelle je vais me réveiller maintenant si tu n'es pas visuel et bien je t'invite à prendre soit ton téléphone mais si tu m'écoutes via ton téléphone c'est un petit peu compliqué dans ce cas là tu m'époses et je voudrais que tu prennes soit ton téléphone soit un réveil qui se trouve à côté de toi et que tu le regardes et que tu le programmes en fait pour qu'il se réveille à l'heure voulue mais c'est une expérience donc ne le fais pas fais comme si tu le faisais tu programmes ton cerveau comme si il était possible que le réveil sonne dans 6 heures pour plus de sécurité peut être que tu peux le programmer parce que si tu t'endors entre deux ça va être difficile pour te lever le but est de se programmer en fait consciemment à l'heure à laquelle on va se réveiller c'est une technique qui fonctionne très bien je le fais très très souvent quand je me couche à par exemple 23h ou minuit peu importe et que je souhaite me réveiller à 7h du matin je ferme les yeux j'imagine un réveil et je dis je me réveille à 7h et souvent je me réveille 5 minutes avant c'est même pratiquement tout le temps voilà maintenant que tu es ok pour faire ce que je viens de te dire je te demanderai simplement de t'installer confortablement tu prends une position qui t'es agréable parce que tu vas faire une bonne nuit voilà installe toi confortablement tu peux même t'enfoncer un petit peu plus dans ce lit douillet ou pas il y a des gens qui aiment dormir sur tes matelas bien ferme moi c'est plutôt l'inverse mais chacun ses choix donc enfonce toi bien comme il faut dans ce matelas prends une grande aspiration retiens l'air quelques instants et recrache l'air voilà refais le encore une fois une dernière fois une dernière fois as tu remarqué que lorsque tu as gonflé tes poumons tu l'as ressenti tu as ressenti la manière dont l'air entre dans les poumons la manière dont l'air s'est bloqué quand tu l'as bloqué et la manière dont l'air est sorti quand tu l'as fait sortir non ? alors refais le de manière consciente remarque simplement comment l'air entre dans les poumons ce qu'il se passe quand tu l'as bloqué une ou deux secondes et qu'est ce qu'il se passe quand l'air ressort refais de là maintenant en faisant ça tu vas te connecter à ton corps tu prends conscience en fait de ton corps et ça c'est pas mal c'est même important de comprendre comment fonctionne notre corps alors maintenant que tu es bien installé et que tu m'écoutes je t'invite donc à fermer les yeux ferme les yeux pour pouvoir t'endormir tranquillement et sereinement voilà tu peux fermer les yeux maintenant à partir de maintenant il n'y a que ma voix qui compte que ma voix qui t'intéresse peu importe les bruits peu importe les sons peu importe ce qui se passe évidemment tu as pris soin de de réserver cet instant ce moment parce que tu sais que tu peux dormir autant de temps que tu le souhaites tu viens de programmer ton réveil interne et tu sais que tu peux dormir sereinement tout en écoutant la voix qui va t'accompagner à partir de maintenant que tes yeux sont fermés et que tu m'écoutes parfaitement et que tu es focalisé sur ma voix j'aimerais que tu portes attention à tes jambes porte toute ton attention à tes jambes et remarque ce qu'il y a à remarquer lorsque l'on porte attention à ses jambes on remarque différentes choses c'est comme si le corps se mettait en mouvement comme si à l'intérieur du corps il se passait quelque chose au moment où je te parle et au moment où je fais moi aussi je porte toute mon attention sur mes jambes là actuellement maintenant tout de suite je ressens de la légèreté c'est comme si mes jambes mes muscles devenaient de plus en plus léger pour d'autres personnes c'est plutôt de la lourdeur comme si les jambes devenaient de plus en plus lourdes pour d'autres personnes c'est comme s'ils pouvaient ressentir un chatouillement intérieur et parfois on peut même ressentir tout en même temps et parfois on ne ressent rien mais c'est juste ce sentiment de la possibilité d'avoir les jambes et les muscles qui se relâchent qui fait que les muscles se relâchent tu sais parfois j'utilise des mots des phrases qui ne te conviennent pas c'est possible je vais juste te demander simplement de modifier le mot modifier la phrase et tu ne gardes que ce qui est bon pour toi tu ne gardes que ce qui est bon pour toi remarque de quelle manière tu ressens cette sensation sur tes muscles et les jambes de quelle manière tu peux amplifier cette sensation c'est plutôt une sensation agréable comme si en fait les muscles sont en train de se relâcher tu sais comme si après un effort intense quand on court par exemple et qu'ensuite on s'assoit ou on s'allonge tous les muscles se relâchent ça donne une sensation de bien-être mais je me demande si c'est plutôt la jambe gauche ou plutôt la jambe droite qui procure le plus de sensations parfois c'est les deux mais si tu prêtes bien attention à ce que tu ressens alors tu peux amplifier cette sensation de bien-être maintenant porte attention aux muscles du dos remarque de quelle manière les muscles du dos se relâchent c'est comme si tu avais les muscles des jambes qui contactaient les muscles du dos qui leur demandaient de se détendre, de se relâcher et parfois on peut avoir l'impression de s'enfoncer encore plus dans ce matelas comme si le corps tout entier était en train de s'alourdir maintenant porte attention aux muscles des épaules je me demande si tu as remarqué à quel point lorsque tu portes attention à un groupe de muscles particulier et ce groupe de muscles copie l'autre groupe de muscles qui est déjà détendu c'est comme s'il y avait une communication interne comme si chaque muscle demandait à l'autre partie de muscles de se détendre et de se relâcher et naturellement du coup tu peux porter attention aux bras et remarque comment les bras, les muscles des bras, les nerfs se relâchent et se détendent les muscles du cou maintenant remarque de quelle manière le cou, les muscles du cou se détendent, se relâchent la tête porte toute ton attention sur la tête et remarque si c'est plutôt le haut de la tête ou le bas de la tête qui procure le plus de sensations de détente mais ne détends pas le corps tout entier maintenant ne détends pas le corps dans son intégralité maintenant prends juste le temps nécessaire pour que la détente soit complète et profonde n'imagine pas ton corps totalement détendu ne fais pas comme si le corps était tout entier détendu et en même temps tu pourrais l'imaginer en même temps tu pourrais le détendre maintenant à son rythme chaque muscle, chaque nerf du corps se détend complètement et totalement et tous ces espaces de silence vont t'emmener progressivement vers le sommeil et si tu portes l'attention justement à tes pensées aux images tu peuvent survenir de temps à autre dans ton esprit je me demande si tu as remarqué comment elles diminuent de plus en plus comment l'esprit ralentit comment tu es passé à un état de détente et de relaxation en peu de temps finalement et dès que tu en ressens le besoin tu vas pouvoir juste te laisser partir vers le sommeil et tu sais qu'au fond de toi tu vas garder que le meilleur et tu sais que cette nuit ce repos bien mérité va te permettre de récupérer toute l'énergie dont tu as besoin et lorsque ton réveil interne tu te demanderas de revenir ici et maintenant tu te sentiras merveilleusement bien tu te sentiras connecté à ton toi, à ton moi plein d'énergie, plein d'énergie, plein de ressources tu n'es pas obligé de ressentir l'envie de dormir maintenant tu n'es pas obligé de dormir tu prends ton temps tu prends ton temps tu prends le temps nécessaire qu'il faut pour te laisser partir dans le sommeil tu vas juste à laisser passer les images à laisser passer les mots et à profiter de chaque espace entre chaque mot tous les silences qui t'accompagnent au fur et à mesure vers le sommeil et il devient impossible de résister et peut-être que tu peux porter ton attention sur tes paupières et remarque simplement quand on porte attention sur ses paupières on peut remarquer de la lourdeur comme si les paupières devenaient de plus en plus lourdes comme s'il était impossible de les ouvrir peut-être même que tu peux faire comme si tu ne pouvais plus les ouvrir comme si l'envie de dormir devenait de plus en plus pressante et lorsque tu vas récupérer que tu vas t'endormir j'aimerais que tu laisses venir des images agréables qui t'emportent vers un rêve magique un rêve féerique où tu vas pouvoir vivre une expérience extraordinaire une expérience magique et quand tu reviendras te réveiller tu te sentiras tellement bien comme si tu avais accompli de très grandes choses pendant la nuit et en même temps tu auras récupéré toute l'énergie dont tu as besoin j'ai une expérience et quand tu as été le fond en même temps on va faire un instant et tu as tes comptes en même temps il ne se passe il ne faut ni prendre on fait du tout chaque instant, de chaque moment, pour amplifier cette envie de dormir, et peut-être même que tu peux t'autoriser à dormir, et si parfois tu entends ma voix de plus en plus loin, comme si la voix devenait de plus en plus loin, de plus en plus espacée, et bien reste vocalisé sur cette envie de dormir, et laisse filer les mots, laisse filer les phrases, le plus important à cet instant précis, c'est juste que le sommeil t'emporte, impossible de lutter. Et tu sais que tout se passe parfaitement bien, et que même s'il y a des images, des expériences qui se passe dans le monde parallèle, que l'on appelle le rêve, tu sais que tu ne gardes que le meilleur, très très agréable, peut-être même que tu peux t'enfoncer encore plus dans ce matelas, pour avoir encore plus de bien-être, et même si tu bouges, c'est pour avoir encore une meilleure position, pour entrer encore plus profondément dans le sommet, je me demande si tu as remarqué à quel point les pensées ont disparu, et qu'elles ont fait place à un monde imaginaire, et de quelle manière tu peux orienter ces images, les faire progresser à ton rythme, comme le sommeil qui progresse à son rythme, et cette envie de dormir qui devient de plus en plus pressante, ces paupières qui sont de plus en plus lourdes, et même si tu avais envie d'ouvrir les yeux, ça serait pour les refermer immédiatement, comme s'il était pénible d'ouvrir les yeux, et qu'il était beaucoup plus facile de fermer les yeux, de les laisser complètement fermer, et de se laisser bercer, de se laisser porter, par cette envie pressante, de dormir de plus en plus pressante, de dormir de plus en plus pressante, pressante, et les mots se font de plus en plus rares, les phrases qui t'accompagnent sont de plus en plus rares, et cette envie de dormir de plus en plus rapide, et de plus en plus profonde, pressante, et dès que tu sens que c'est le moment, alors pars vers le sommeil, pars maintenant vers le sommeil, et dors profondément, maintenant, dors profondément, maintenant, Dors maintenant, Sous-titrage ST' 501